Le texte du droit marocain Une loi peut être définie de deux manières. Soit d'une manière formelle, et dans ce cas la loi c'est l'acte qui émane du Parlement. Soit d'une manière matérielle, et dans ce cas la loi c'est un texte impersonnel et général qui émane d'une autorité administrative ou politique. La loi dans ce cas c'est la loi qui crée, qui initie une nouvelle situation juridique. Cette loi qui initie une nouvelle situation juridique, elle peut émaner du pouvoir législatif proprement dit ou du pouvoir exécutif. Elle reste une loi. Pourquoi ? Parce qu'elle crée une nouvelle situation juridique et elle crée un statut initial, un législatif initial. Donc sur le plan formel, c'est le texte adopté par le Parlement, c'est la loi proprement dite et c'est dans ce sens que nous l'utilisons. Donc la loi proprement dite ça veut dire que nous utilisons la loi, le terme loi dans le sens formel. C'est la loi adoptée par le Parlement. Alors la loi adoptée, donc c'est la loi ordinaire. Alors ces lois adoptées par le Parlement, nous avons plusieurs lois. La constitution précise qu'il y a plusieurs différentes sortes de lois. Nous avons les lois organiques. Les lois organiques ce sont des lois adoptées par le Parlement, ce sont des lois sur le plan formel, mais qui ont des particularités qui font qu'on les appelle organiques. Ce sont des lois adoptées par le Parlement, mais sur un renvoi de la constitution. C'est la constitution qui précise que le Parlement dans ce domaine va adopter donc une loi organique. Je prends par hasard l'article 29, le droit de grève est garanti, une loi organique, la constitution le précise. Donc une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice. Donc la loi organique est une loi adoptée par le Parlement, mais sur renvoi de la constitution. Et elle a pour fonction de préciser et de compléter la constitution. Donc ça sur la différence. La loi organique aussi sur le plan procédure, c'est une loi importante parce que dans la pyramide des lois, elle est classée, elle est supérieure aux lois ordinaires. Donc si je prends par exemple la loi de finances, la loi de finances qui est une loi ordinaire, elle doit être en conformité avec la loi organique des finances et avec la constitution. Et lorsqu'on parle de la constitution financière, nous avons la loi organique et la constitution et les interventions sur la cour constitutionnelle, ça c'est autre chose. Donc nous avons, alors sur la procédure d'élaboration, c'est une procédure particulière aussi. Et la discussion de la loi organique a lieu dix jours après son dépôt sur le bureau de la Chambre des représentants. Et obligatoirement, elle doit être différée devant la cour constitutionnelle pour qu'il vérifie sa conformité à la constitution. Donc les particularités ou les caractéristiques de la loi organique, c'est quoi ? C'est une loi qui est ordinaire sur le plan formel, mais les particularités, c'est qu'elle est adoptée sur un renvoi de la constitution. Elle a pour but ou pour mission, pour fonction de préciser et de compléter la constitution, une procédure particulière, discussion dix jours après le dépôt sur le bureau de la Chambre des représentants. Et obligatoirement, elle doit être déférée, examinée par la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, c'est quoi ? La cour constitutionnelle, c'est l'organe qui est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Le contrôle constitutionnel au Maroc a toujours été, depuis la première constitution, nous avons un contrôle de la constitutionnalité, mais l'organe chargé de ce contrôle, il a changé selon les constitutions. La constitution de 1962 a prévu seulement une chambre constitutionnelle. Par la suite, un conseil constitutionnel a été créé, puis maintenant nous avons une cour constitutionnelle. Le terme cour, qui est choisi par la constitution de 2011, cela veut dire que nous avons de plus en plus, que la cour serait appelée de plus en plus à faire un travail juridictionnel. La cour constitutionnelle marocaine, aujourd'hui, elle est composée de 12 membres, 6 sont nommés par le roi, et parmi ces 6, le roi conomme le président de la cour constitutionnelle, puis 6 sont nommés par son élu, par le parlement, et 3 par la chambre des représentants, et 3 par la chambre des conseillers. Les membres de la cour constitutionnelle sont élus pour nevant non renouvelables. Les fonctions, c'est elles qui se chargent de contrôler la ruralité des élections, et qui se chargent de contrôler la constitutionnalité des lois. Avant la constitution de 2011, le citoyen marocain était complètement exclu du canton sur le canton constitutionnel. Aujourd'hui, avec le recours préjudiciel de constitutionnalité, le citoyen marocain a la possibilité d'entrer dans des conditions qui sont prévues, donc à la possibilité de dire son mot, si on peut dire, ou de procéder à un contrôle, ou de réclamer un contrôle de la constitutionnalité des lois, selon des conditions dont vous n'avez pas à connaître. Alors, les lois organiques sont, si je peux dire, supérieures aux lois ordinaires. Ce sont des lois inférieures à la constitution, mais ils sont dans une position supérieure aux lois ordinaires. Les lois ordinaires. Alors, les lois ordinaires, ça ce sont les deuxièmes sortes de lois, nous avons les lois organiques, les lois ordinaires. Les lois ordinaires sont des lois votées par le parlement, ce sont des lois au sens formel, donc ils sont votées par le parlement. votées par le parlement, mais dans les domaines de l'article 71. L'article 71 de la constitution précise les domaines de la loi. Alors, je vous lis, donc j'espère que vous allez avoir la curiosité d'aller voir cet article, de lire cet article, je voulais seulement l'énoncer. L'article 71, qu'est-ce qu'il dit ? C'est du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la constitution, et il cite la liste des domaines de la loi. Donc, toutes les lois adoptées dans ces domaines-là sont des lois matérielles, c'est-à-dire adoptées par le parlement, donc ce sont des lois. Ce sont les lois qui sont prises dans les domaines énoncés par la constitution. L'article 72, par la suite, la constitution précise que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire. On dit que la loi a une compétence limitée, alors que le domaine réglementaire est un domaine illimité. La loi a une compétence d'attribution, on lui a attribué quelque chose, alors que le règlement a une compétence générale. Alors, la loi ordinaire, ce qui la caractérise, c'est qu'on n'est pas obligé de la déférer devant la cour constitutionnelle. Si la classe politique se met d'accord pour que le texte de loi ne soit pas déféré devant la cour constitutionnelle, la loi, on n'est pas obligé, ce n'est pas comme pour la loi organique. La loi organique, obligatoirement, il faut la déférer devant la cour constitutionnelle, alors que pour la loi ordinaire, ça reste une option. Donc la loi ordinaire, c'est quoi ? C'est la loi adoptée par le parlement sur le plan formel dans les domaines de 71 et la déférer ou non devant l'accord constitutionnel reste une option. Comment on élabore la loi ? Alors, comment on élabore la loi ? Trois étapes. Nous avons l'initiative de la loi, nous avons la discussion et le vote, puis nous avons la promulgation. L'initiative de la loi appartient toujours, lorsqu'on dit l'initiative de la loi, nous avons deux possibilités. Soit la loi, c'est la majorité des cas, soit l'initiative vient du gouvernement et dans ce cas, on parle d'un projet de loi, projet, le terme projet de loi. Donc ça veut dire que l'initiative commence par, c'est le gouvernement qui a donc rédigé le texte de la loi et qu'elle a soumets au Parlement. Lorsqu'on parle d'une proposition de loi, cela veut dire que c'est un parlementaire ou un ensemble de parlementaires, un député ou un ensemble de députés ont donc initié la loi. Donc projet pour le gouvernement, proposition, lorsque l'initiative vient du Parlement. Alors, lorsque les projets de loi, donc la procédure, les projets de loi sont en priorité soumis à la Chambre des représentants. Rappelez-vous ce que nous avons dit pour le Parlement marocain, c'est que le Parlement marocain est composé de deux chambres, la Chambre des représentants élue au suffrage universel direct et la Chambre des conseillers élue au suffrage universel, au suffrage indirect. Donc la loi, c'est normal, parce que ce sont les représentants du peuple, le projet ou la proposition de loi est soumis en premier devant la Chambre des représentants. Sauf pour certains projets ou propositions de loi, alors ce sont les projets de loi relatifs aux collectivités territoriales, au développement régional, aux affaires sociales. Collectivités territoriales, développement régional, affaires sociales, les projets ou les propositions sont déposées auprès de la Chambre des conseillers. Et c'est normal, parce que la Chambre des conseillers, les conseillers émanent de ces structures-là. Donc, alors, lorsque le projet est déposé sur le bureau, il va être transmis, de l'une des deux chambres, il va être transmis aux commissions, donc pour le discuter. Le travail de discussion important se fait au niveau des commissions. Les commissions ne sont pas publiques. Donc, sauf si la commission réclame une audition publique, c'est-à-dire qu'il veut entendre quelqu'un qui peut l'éclairer sur la question qui est sur le projet. Mais sinon, le travail de commission, et qui est le travail le plus important du Parlement, ce fait n'est pas public. Donc, après discussion, généralement les commissions sont composées de représentants des groupes parlementaires. Nous avons des commissions pour les affaires intérieures, des commissions pour les affaires étrangères. Donc, les commissions, ça dépend de... Les huit commissions sont prévues. Les commissions sont prévues par la Constitution, et on peut créer de nouvelles, tout dépendant des circonstances. Donc, les commissions, une fois le texte adopté, il faut qu'il y ait un accord, un texte est adopté, il est soumis au vote de la Chambre devant laquelle le projet a été déposé, soit à la Chambre des représentants, soit à la Chambre des conseillers. Le texte est voté, lorsque le texte est voté, il est soumis à l'autre Chambre. L'autre Chambre va se prononcer sur le texte entier, pas sur une partie du texte, mais il va se prononcer, soit elle l'adopte, soit elle ne l'adopte pas. Si elle le modifie, soit elle l'adopte, soit elle ne l'adopte pas, elle le transmet à l'autre Chambre. Ce travail-là, c'est ça ce que nous appelons, la loi fait la navette entre les deux Chambres, jusqu'à ce que les deux Chambres parviennent à un texte unique. Le texte est voté par les deux Chambres, et il est voté en dernier ressort par la Chambre des représentants. Une fois voté par la Chambre des représentants, le texte est transmis au gouvernement. Le texte sera déposé auprès du secrétariat général du gouvernement. Le travail du secrétariat général, c'est de vérifier la régularité de l'adoption, puis de vérifier est-ce que la loi a été déférée ou non devant la Cour constitutionnelle, d'établir le texte d'un daïr de promulgation et de transmettre le texte pour le contre-saint des ministres concernés et du chef du gouvernement. Une fois tout ça fait, le daïr est soumis à la signature du roi. Donc le daïr de promulgation de la loi, il est soumis à la signature du roi. Lorsque le roi le signe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il atteste, le roi atteste que la loi a été adoptée, régulièrement adoptée, c'est-à-dire la régularité de l'adoption de la loi, il atteste de son existence et il donne l'ordre à l'administration pour que la loi devienne exécutoire. Exécutoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle sera prise en considération par l'administration seulement, pas par les citoyens. La loi n'est pas encore applicable, elle est seulement exécutoire, c'est-à-dire que dans son travail, l'administration va prendre en considération l'existence d'une loi. Lorsque la loi est promulguée, elle a un numéro d'ordre, elle a une date de la promulgation, c'est le numéro d'ordre. Et cette date, ce sont les numéros de la loi et sa date. Donc par exemple, je ne sais pas, la loi numéro 35-16, je crois que c'est une loi de l'eau, la loi numéro 35-16, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est le numéro qui lui a été donné par l'administration de promulgation, et ça veut dire, c'est la loi numéro 35 de l'année 2016. Donc la loi a un numéro, et quelquefois même, elle a un nom. La loi de l'eau, par exemple, la loi contre la violence, nous avons des lois qui ont des noms, on leur donne des noms. Donc voilà, alors ça, lorsque la loi est promulguée, comme je l'ai dit, elle devient exécutoire. Exécutoire. Exécutoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on donne presque l'ordre à l'administration de la prendre en considération. Ça, pour les lois ordinaires. Nous avons d'autres lois. Alors, ces lois qui sont prévues par la Constitution, nous avons les lois d'habilitation. Les lois d'habilitation, c'est l'article 70 de la Constitution, la loi d'habiliter quelqu'un. Habiliter, ça veut dire autoriser quelqu'un. Je dis que j'habilite quelqu'un, ça veut dire que je l'autorise. Donc c'est une loi d'autorisation. Elle autorise quoi ? Elle autorise, c'est une loi d'habilitation. C'est une loi, parce qu'elle est votée par le Parlement, formelle, mais qui habilite, qui donne l'autorisation au pouvoir exécutif de prendre des décrets dans le domaine de la loi, des mesures qui relèvent du domaine de la loi. Donc je vous lis l'article 70. Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l'action du gouvernement, évolue les politiques publiques. Une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement. C'est une autorisation qu'on donne au gouvernement. Pendant un délai limité, en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Donc ça veut dire qu'on autorise le gouvernement à adopter des décrets dans des domaines de la loi. Alors généralement, ça, ce n'est pas dans tous les domaines, c'est dans un domaine particulier. La période, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est une période limitée. Alors généralement, la loi adoptée ou le décret adopté par le pouvoir exécutif, il est soumis à la ratification du Parlement. Nous avons d'autres lois. Je crois que la loi d'habilitation, qui est une autorisation donnée au gouvernement, nous avons les lois cadres qui sont prévues par l'article 71. La loi cadre, c'est quoi ? Une loi cadre, ça veut dire cadre qui va encadrer l'action de qui ? Du gouvernement, c'est-à-dire la loi, le Parlement va établir des lois cadres pour l'activité économique et environnementale. Ça, ça a été prévu. Une loi cadre, ça veut dire les grandes traits. Les grandes, lorsqu'on dit cadre, ça veut dire vraiment un cadre, en fin de compte. Alors ça, c'est prévu par l'article 71, le Parlement est habilité à voter des lois cadres concernant les objectifs fondamentaux, les objectifs fondamentaux de l'activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l'État. Alors ça, donc, pour les lois, nous avons les lois, les différentes sortes de lois. Nous avons les lois organiques, les lois ordinaires, les lois d'habilitation, les lois cadres. Ce sont tous des lois sur le plan formel, donc qui sont adoptées pour le Parlement. Alors nous avons, je ne sais pas, je ne vais pas vous en parler maintenant, nous avons les décrets-lois et je préfère vous en parler. Au moment où on parle du pouvoir réglementaire, vous allez voir pourquoi. Là, la doctrine est différente. Les décrets-lois, il y en a qui les classent parmi les lois parce que formellement, ce sont des lois, mais sur le plan de contenu, formellement, ce sont des décrets, mais sur le plan de contenu, donc moi, je préfère en parler au niveau du règlement, donc je ne vais pas parler des décrets-lois. Donc les différentes sortes de lois, nous avons les lois organiques, ce sont des lois sur renvoi de la Constitution, les lois ordinaires, les lois d'habilitation et les lois cadres. Voilà donc pour le deuxième texte, le troisième texte que nous allons voir, c'est le règlement.